... C'est un trio qui fait trembler les planches du Théâtre des Muses. En théâsonio, Christophe Demareuil et Didier Constant interprètent l'une des plus célèbres pièces de Sacha Guitry. Faisons un rêve, c'est une comédie romantique qui se joue à trois. Elle explore la mécanique du désir, réservant bien des surprises au public. Savez-vous combien de temps dure l'amour à deux ? Le temps de compter jusqu'à trois. Voilà, c'est toute l'histoire de Faisons un rêve. Et puis ce serait trop dommage de vous la raconter, parce que j'espère bien que toute la principauté va venir voir le spectacle. Non, c'est la plus belle pièce de Sacha Guitry, en tout cas la plus connue, puisque le génie de Sacha Guitry est immense. Et dans cette pièce-là, avec des moyens extrêmement simples, puisqu'il n'y a véritablement que trois acteurs, il n'y a pas de changement de décor, il y a des mots très simples. Et une situation qui se répète assez souvent finalement, là son génie éclate vraiment. On s'aperçoit qu'on est vraiment en face du Molière de notre siècle. Oui, mais si en plus il était exact, il serait parfait. Oh, mais est-ce que tu peux être turbulent, mon Dieu ? Mais qu'est-ce que ça peut bien te faire d'attendre cinq ou six minutes ? J'aime chacune de ses paroles, j'aime tous ses points de vue, j'aime son humour. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est misogyne, et pour moi c'est faux, c'est un grand amoureux de la femme. D'ailleurs j'ai toujours dit, si je rencontre un misogyne comme lui, je l'épouse tout de suite. Écrite en 1916, cette pièce est un monument du répertoire français. Et c'est parce qu'elle est intemporelle qu'Antea Sonio a fait le choix de ne pas la réactualiser. L'univers et le décor des années 30 sont donc préservés, et le tout n'a pas pris une ride. Christophe de Mareuil et Didier Constant dans les rôles respectifs de l'amant et du mari sont bluffants. Alors Christophe et Didier sont vraiment des camarades de très longue date. Et c'est un véritable bonheur de les retrouver. C'est la fête, mais c'est la grande fête dans mon cœur là. C'est le champagne qui se déverse à flot. Et effectivement cette fête, on la partage avec le public. On a joué la pièce là pendant un mois à Genève, dans un magnifique petit théâtre du Crève-Cœur. Et le succès a été tel qu'on devait jouer 20 fois et que très vite on a dû rajouter des représentations. Et donc on l'a joué 24 fois à guichets fermés en refusant du monde. On ne savait plus où mettre les spectateurs. Même le dernier jour il y en avait qui étaient dans la régie avec le régisseur. Tellement les gens disaient non on veut le voir, on veut le voir. Fort du succès de la pièce, le théâtre des muses fait sale comble. Des séances supplémentaires ont déjà été ajoutées au programme de la semaine. Les représentations débuteront jeudi 20 mars à 19h et continueront jusqu'au dimanche 23 mars à 16h30. Pour réserver vos places et connaître les horaires exacts, rendez-vous sur le site internet du théâtre des muses. Le trio de Faisons un rêve reviendra également cet été, le 15, 16 et 17 mars.